Bruno Vannier, le président de Gemway Assets. Bonjour et bienvenue Bruno. Bonjour. Que peut-on dire des marchés émergents ? Je notais les derniers chiffres qui sont publiés par l'Institut de la Finance Internationale qui craque notamment les flux d'entrées et de sorties sur ces marchés émergents. L'Institut de la Finance Internationale nous dit qu'on est en termes de rythme, en tout cas sur une décollecte record peut-être au mois de mars pour les actifs émergents, que ce soit les actions ou les portefeuilles obligataires qui ont décollecté au global, je prends le chiffre de l'Institut de la Finance Internationale, de plus de 80 milliards de dollars. Est-ce que c'est une douleur insupportable pour les marchés émergents ? Il baisse tout simplement. C'est sûr que face à cette vague de vente qui affecte considérablement les devises dites faibles, on va dire, entre le réel brésilien, le rand sud-africain, les roupies, la lière turque également. Toutes ces devises ont baissé fortement, les marchés également. L'Inde a baissé quasiment en free fall pendant trois semaines, sur les trois dernières semaines de mars. L'inquiétude, bien sûr, sur le Covid-19 dans ces pays est la principale cause. Et puis, clairement, un risque de défaut. Pas forcément sur le Brésil ou sur l'Inde ou sur la Russie. Mais c'est vrai que l'Afrique du Sud a été downgrade deux fois. L'Argentine est quasiment en défaut. La Turquie a une dette en devise importante. Il y a indéniablement des risques. On voit effectivement de fortes sorties sur les obligations qui sont souvent un signe d'inquiétude de paiement. Des pays comme le Brésil, l'Inde, la Turquie, que vous avez cité comme étant des pays à risque aujourd'hui d'un point de vue sanitaire. Bruno, malheureusement, on suit ça de très très loin. Mais oui, c'est une catastrophe sanitaire qui attend ces pays aujourd'hui. et qui dit catastrophe sanitaire dans des pays comme l'Inde, le Brésil, la Turquie. Ça veut dire des phénomènes économiques de dépression beaucoup plus sévères que ce qu'on peut imaginer par rapport à nos pays développés, nos économies développées avec beaucoup moins de protection. Là, on est dans un cercle vraiment très très compliqué pour ces pays-là aujourd'hui. Alors, oui et non quand même. Nous n'oublions pas que la population de ces pays est très jeune quand même. Et on le voit sur les chiffres qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est sûr qu'on est un peu au début, donc c'est encore difficile de faire des projections très rassurantes ou très négatives. Mais clairement, on n'a pas exactement la même courbe qu'on peut avoir ici en France, en Europe, en Italie ou en Espagne. Elle est plus lente. Et indéniablement, elle crée une incertitude. De fait, les autorités indiennes ont pris des mesures drastiques, clairement il y a quelques jours déjà. Au Brésil également, ces pays prennent les mesures de confinement notamment, qu'on prend ici. Et ils les ont prises à un moment assez rapidement quand même. Donc, il ne faut pas non plus être trop négatif dans l'évolution du Covid-19 dans ces pays. Mais c'est vrai que leurs infrastructures sanitaires sont moins développées que ce qu'on peut avoir ici en Europe. Alors, sur le plan économique, et on parlera de la Chine qui est toujours un cas particulier, un cas d'investissement spécifique dans le monde des émergents. Mais pour ces pays-là, encore une fois, Bruno, il y a quand même des marges de manœuvre économique du côté des banques centrales, du côté des autorités fiscales et budgétaires. Ce qu'on voit bien, nous, les masses d'argent qui sont investis ou garantis, on va dire, par les États des pays développés. Est-ce qu'on peut avoir le même genre de schéma de garantie dans des pays comme le Brésil, l'Inde, la Turquie ? Ces pays, de fait, ont annoncé déjà des plans de relance, notamment en Inde, notamment au Brésil, un peu moins en Turquie. Donc, ils ont des moyens quand même. Ils n'ont pas forcément les mêmes moyens que les États-Unis ou l'Europe, mais ils ont des moyens pour faire de la relance. Alors, bien sûr, tout ça va affecter les finances publiques et affecte donc leur capacité à emprunter dans le futur. Et donc, ça a un impact direct sur les devises qui, encore une fois, ont déjà baissé fortement pour beaucoup d'entre elles. On estime que, sous différents calculs, là, le réâge à 5,30, bon, là, il a remonté un petit peu, mais à 5,30 contre dollars, on était sur des niveaux extrêmement bas, quoi, du jamais vu depuis plusieurs décennies, quoi. La Chine. Alors, visiblement, la Chine, c'est intéressant. Vous avez quelques éléments là-dessus, que ce soit en matière de politique monétaire ou budgétaire. La Chine se montre vraiment très prudente pour l'instant sur la relance, alors que nous, on est vraiment presque dans une forme de surenchère entre les États-Unis et l'Europe. Mais on ne compte plus les trillions qui sont débloqués par les banques centrales et les autorités budgétaires, notamment sous forme de garantie. La Chine est beaucoup plus prudente, visiblement, Bruno. Et je précise juste, quand même, alors, les actions chinoises, c'est pas un long fleuve tranquille ces dernières semaines et ces derniers mois, mais quand même, ce sont parmi les marchés actions au monde qui ont quand même le mieux résisté si on prend les performances depuis le 1er janvier, par exemple. Indéniablement, les marchés actions en devise locale ont mieux performé. Et en plus, le renminbi a baissé d'à peine un et quelques pourcents contre dollars depuis le début de l'année. Donc, on est effectivement là dans un cadre de très grande stabilité, en tout cas de stabilité relative par rapport à ce qui peut se passer ailleurs. De fait, les marchés actions à Shanghai, Shenzhen sont parmi les meilleurs cette année, même si on baisse encore un petit peu quand même. On est en large surperformance, y compris contre les marchés européens et les marchés américains. Bien évidemment, pour ce qui est du Covid-19, la situation a l'air d'être maîtrisée. C'est quand même une très, très bonne nouvelle. C'est pas un pays qui a été fortement touché, rappelez-vous, il y a un mois quand même. Donc, il nous prouve d'une certaine manière qu'avec des mesures extrêmement drastiques de confinement, Je rappelle que la ville de Wuhan était totalement fermée pendant plusieurs semaines. On a des résultats. C'est vrai qu'on a des résultats positifs depuis plusieurs semaines maintenant et que l'activité reprend lentement son cours. On a divers indicateurs, diverses personnes qui nous parlent de cette reprise, pas totale, mais en tout cas qui est dans la bonne direction. Donc, bien sûr, le marché salue quand même ce retour progressif à la normale. C'est une reprise qui est très domestique, qui ne semble pas être dopée autant que ce qu'on aurait pu imaginer, encore une fois, par des politiques de soutien monétaire et budgétaire. Oui, il y a des politiques de soutien, mais quand on regarde l'ampleur du stimulus, on n'est même pas encore sur les niveaux et l'ampleur de ce que la Chine avait déployé en 2008. Absolument. Et rappelez-vous, en 2008, c'est vrai que la Chine a été un peu le pays qui a fait remonter tout, le sauveur du monde à l'époque, et notamment pour les matières premières, clairement. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, effectivement, même s'il y a beaucoup de mesures. Il y a beaucoup de mesures plutôt d'aide à la liquidité, des mesures un peu similaires à des mesures prises en France d'aide au PME ou de permettre des facilités de caisse, on va dire, qui permettent à ces petites entreprises de ne pas faire faillite dans le court terme. Donc, beaucoup de ces petites mesures sont prises, mais c'est vrai qu'au final, on n'a pas un plan massif. En tout cas, rien n'a été annoncé comme tel aujourd'hui. Alors, on a plusieurs réunions dans les prochaines semaines, alors on pourrait avoir des annonces à ce niveau-là. Il faut dire qu'à court terme, l'économie, comme je le disais, l'activité reprend. Il y a du restockage, parce que les stocks étaient quand même assez bas, même avant le nouvel an chinois. Et souvent, c'est le cas. Il y a des stockages avant et que juste après le nouvel an chinois, il y a vraiment une reprise de l'activité qui commence par un restockage. Alors, bien évidemment, ça n'a pas été fait directement après le nouvel an chinois cette année. Donc, c'est en train d'être fait. À un moment donné, on aura peut-être un sujet, bien sûr, sur tout ce qui est export, quand même, parce que la demande externe reste très, très faible. On comprend bien. Elle dépend bien d'ailleurs de ce qui se passe aux États-Unis et en Europe. Alors, ça peut aller très vite, tout ça. Peut-être que nous, on ira beaucoup mieux les semaines prochaines. Et tout ça pourra peut-être se normaliser au cours du deuxième trimestre, auquel cas, la Chine n'aura pas forcément besoin d'un plan massif. Mais je crois qu'aujourd'hui, elle conserve ses cartouches par rapport à une situation externe qui pourrait ne pas revenir pendant un certain nombre de mois. Donc là, clairement, elle joue la prudence. Et on le voit bien au niveau de sa devise et au niveau de son marché obligataire, de fait. C'est forcément une reprise beaucoup plus domestique. Alors, je ne voudrais pas vous bassiner avec le thème de la démondialisation parce qu'on l'entend partout aujourd'hui, Bruno. Mais déjà, depuis plusieurs années, ceux qui investissent dans les marchés émergents investissent de plus en plus sur des thèmes domestiques. Et je crois que la Chine, en l'occurrence, est un bon exemple. Mais vous avez le sentiment que ça va encore s'accélérer ? Il restera quand même un peu de mondialisation après cette crise ? Est-ce que ça reste toujours un thème d'investissement pour ceux qui investissent dans les émergents ? La mondialisation, c'est quand même ce qui a porté le thème émergent au cours de la dernière décennie et même depuis plus longtemps encore, Bruno. Ça reste valable ou est-ce que non ? Forcément, ça va accélérer, recentrer encore un peu plus les thèmes d'investissement pour les émergents sur le domestique ? J'ai envie de dire que ça reste totalement valable pour au moins plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, c'est vrai qu'on parle beaucoup de démondialisation, mais bon, c'est pas fait. On verra que l'équation coût-bénéfice va forcément peser une fois qu'on retournera à la normale. Donc il y a beaucoup de, je vais dire, presque de blabla sur le sujet. Et on verra ce qui se passera. À mon avis, l'apport de la mondialisation sur un certain nombre de choses et de produits a été tellement positif qu'il me paraît difficile de revenir complètement en arrière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, n'oublions pas que si la mondialisation a une mauvaise presse pour des raisons diverses et variées en France ou en Europe, elle n'a pas du tout forcément mauvaise presse ailleurs, et notamment en Chine. Et la Chine, le consommateur chinois, devient un driver très important de l'économie mondiale, au même titre que le consommateur américain l'a été au cours des dernières décennies. Or, le monde entre la Chine et les autres pays, notamment les pays asiatiques, mais aussi les pays émergents en général, ils n'ont pas un sujet absolument négatif contre la mondialisation. Et donc une bonne partie du commerce mondial peut-être se fera un peu moins à la marge avec les Européens ou les Américains, pour les raisons qu'on évoque, encore que ce soit vraiment pas sûr du tout. Mais une bonne partie se fera entre les consommateurs de pays émergents, bien sûr avec le consommateur chinois qui est le principal driver. Et de ce point de vue-là, je n'ai aucun problème pour voir encore pendant plusieurs années des chiffres de croissance intéressants. Il y a un secteur, une industrie qui illustre peut-être bien encore ce besoin de mondialisation qu'on a aujourd'hui et demain sans doute encore. Bruno, c'est le cycle des semi-conducteurs. Vous avez quelques éléments intéressants, je crois, sur les résultats de Samsung Electronics, un des premiers semi-conducteurs au monde qui s'en sortent très bien visiblement au premier trimestre. Voilà, c'est vrai qu'ils ont sorti en pré-release leur premier trimestre opérationnel en hausse de 3% sur le trimestre. Le profit opérationnel est tiré par la très bonne performance de la division semi-conducteur. On a un besoin de mémoire, de capacité de traitement qui ne se dément pas. C'est encore peut-être plus vrai dans les conditions dans lesquelles on travaille aujourd'hui que ça l'était avant le confinement. De fait, le cycle mémoire, le cycle des semi-conducteurs, notamment de la mémoire et du DRAM, du flash, qui était sur une perspective de reprise à partir du premier trimestre de cette année, tout ça n'est pas remis en cause par le Covid-19. Et c'est quand même une très, très bonne chose. Ça permet à Samsung, à Hynix, de finalement s'en tirer d'une manière assez intéressante. À un moment même où ces titres-là ont quand même baissé. Samsung, certes, ça n'a pas énormément baissé, mais ça baisse quand même de 12-13% en dollars depuis le début de l'année. Alors ça a remonté un petit peu au cours des derniers jours. Mais clairement, à ce niveau-là, moi, je trouve qu'il y a un niveau de valorisation qui est extrêmement intéressant. Et de fait, c'est peut-être un jeu marqué par le saut de la mondialisation, mais ça marche encore. Très bien. Merci pour ces paroles sages et votre analyse de marché. Bruno Vallier, qui était avec nous par téléphone, spécialiste de l'investissement en actions dans les marchés émergents, président de Gemway Assets. Sous-titrage ST' 501